hello bonjour les scorpions comment allez vous j'espère que vous allez bien c'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale pour les mois pour le mois d'avril 2024 permettez moi de prendre mon temps et puis on va regarder si à quelques cartes qui vont sauter donc c'est parti avant de commencer cette lecture intuitive et comme d'habitude je vous remercie pour vos live ou partage votre présence sur la chaîne ainsi que tous les commentaires que vous avez mis vous avez mis posté écrit partagé critiqué peu importe en bas de la lecture intuitive annuelle des scorpions merci beaucoup j'invite les tout nouveau à aller regarder cette vidéo pour les scorpions année 2024 on parle beaucoup de spiritualité certes mais c'est une lecture intuitive dont j'ai eu beaucoup de retours de mes abonnés et de mes coachés donc je vous invite à aller la regarder vous avez aussi également sur ma chaîne youtube la lecture intuitive trimestrielle avril mai et juin que vous pourrez compléter avec cette lecture intuitive bon ben ça va plutôt bien on commence avec la réussite et le miroir magique donc on peut s'arrêter là la carte du miroir magique sur l'oracle des miroirs cette carte annule toute toute carte négative qui arrive donc je pourrais normalement faire ce tirage qu'avec cette carte si mais bon on va comme je suis sur une lecture intuitif général on va prendre plusieurs cartes ok allez c'est parti on va essayer d'en prendre encore trois de cartes on parle de réussite pour les célibataires la carte examen c'est la réussite sur la confiance en soi sur l'estime de soi on ressent ici très clairement des scorpions qui gagnent en confiance vous avez appris quelque chose vous êtes dans un enseignement sur sur votre personnalité sur vos compétences sur vos sur votre bien-être oui la carte miroir magique dans son pôle positif pour moi c'est une belle estime de soi une belle confiance en soi sur son pôle négatif donc ça peut nous indiquer trop de confiance on a un petit peu trop de melon on a trop confiance dans son pôle négatif ça peut être ça nous parler un petit peu de l'ego aussi mais on continue on continue on va regarder pour moi elle protège et annule toutes les cartes et principalement la carte qui va les trois cartes qui vont qui vont arriver alors ça peut nous parler d'une rencontre avec un homme ou une femme exceptionnelle allez c'est parti on va aller chercher les cartes en carte centrale on va parler de votre communication on va parler de la projection et on va parler un petit peu de jalousie donc cette carte annule la carte de la jalousie alors un c'est parti c'est parti donc on va commencer d'abord par les célibateurs ensuite on parlera des couples et ensuite on terminera avec les relations un petit peu plus fragiles voire compliquées voire toxiques alors pour les célibateurs bon déjà on sent que vous allez parfaitement bien vous allez très bien vous êtes sûr de vous confiant vous avez appris la carte examen nous parle d'une formation d'une réussite donc pour moi il y a un énorme apprentissage il y a un gros apprentissage sur une relation du passé vous avez appris une grosse leçon sur le plan sentimental et là vous êtes prêt prêt maintenant à appliquer cette leçon soit c'est une leçon acquise soit c'est une leçon dont maintenant on va regarder comment ce que vous vous allez mettre tout ça en place je m'explique c'est à dire que on vous voit là vous êtes prêt maintenant pour rencontrer quelqu'un pour certains non écoute je me sens très bien dans mon célibat je me sens bien avec moi même j'adore ma présence j'aime passer du temps avec moi j'aime évoluer j'apprends beaucoup seul et là je me sens très bien pour le moment possible que non je continue mon célibat je continue à évoluer je continuer à prendre sur moi et puis qui sait petit peut-être plus tard je rencontrerai quelqu'un pour d'autres célibataire c'est pas ça pour d'autres c'est ok c'est validé maintenant je comprends j'ai compris j'ai appris la leçon c'est c'est validé je comprends beaucoup au niveau de la communication comment ce que j'échange avec certaines personnes trop parlé pas assez parlé la carte de la réunion c'est est ce que c'est important de tout dire est ce qu'il est nécessaire de cacher les choses est ce que je dois me dévoiler est ce que je dois tout savoir sur la personne comment reformuler comment questionner comment parler ça j'ai l'impression que maintenant c'est au centre une communication fluide claire est importante et je vous sens vous très stable au niveau de la communication avec cette nouvelle personne que je vois que vous allez rencontrer attention les célibataires on a sorti la carte de la jalousie alors la carte de la jalousie peut nous parler d'une triangulaire peut nous parler éventuellement d'une personne elle est peut-être déjà en couple ou elle est en train de terminer quelque chose il ya peut-être une séparation où ils sont en instance de divorce ou pour le moment la situation n'est pas encore très claire parce qu'il y a une tierce personne qui est là alors au vu de ce que vous avez appris ou au vu des apprentissages possible que vous allez prendre la décision de patienter encore un temps peut-être que cette personne a des enfants il ya quelque chose ici donc je préfère prendre mon temps attendons le verdict attendons le verdict attendons la position et puis on se remettra plus tard ensemble on peut avoir ça ou bien vous prenez la décision de continuer cette relation avec cette personne qui est actuellement en train de se séparer se divorcer mais vous imposez très clairement votre position avec la carte du miroir magique voilà je comprends il y a ça par contre moi j'attends ça j'attends ce verdict voilà je vous vois poser un cadre et expliquer vos besoins pour les autres célibataires on a des on peut dire non tout simplement on peut rencontrer une personne et puis voilà c'est bon j'ai appris la leçon je ne désire absolument pas rentrer dans ce type de relation je suis bien avec moi même je me sens déjà bien seule comme ça cette personne est sympa mignon mais non moi je recherche un facilitateur je recherche une personne avec qui je partage des moments de qualité je ne prends pas je ne me mets pas dans une relation avec quelqu'un parce que pour le moment je n'en ressens pas ce besoin je suis bien avec moi même donc vous comprenez que cette carte du miroir magique ici elle est très puissante troisièmement pour les célibataires ça peut nous parler d'une protection au niveau de votre célibat qu'on est là on vous guide on vous protège pour le choix d'un partenaire d'accord voilà la priorité je dirais pour les célibataires ce serait la communication on va passer maintenant ici au couple les couples scorpion ben tout va bien tout va bien réussite miroir magique on sent que au centre de votre relation maintenant c'est la communication une communication limpide et une communication claire on évite les hondis avec la carte de la projection on évite de trop se projeter on est vraiment on reste vraiment dans cet instant présent on a des scorpions qui vont insister sur des sujets de conversation qui sont importants pour eux on a des scorpions qui vont peut-être pas piquer qui vont certainement insister ou prendre une décision parce qu'ils travaillent ils travaillent sur eux donc j'ai un très très beau message et je vous invite les scorpions ou si vous n'êtes pas scorpion vous êtes en couple avec madame ou monsieur scorpion vous allez regarder la lecture intuitive annuelle pour comprendre pour comprendre la puissance de cette carte la puissance de cette carte est que tout simplement je ne désire plus ou je ne veux plus je ne veux plus souffrir je ne veux plus perdre mon temps je ne veux plus je ne veux plus de noirceur dans ma vie je ne veux plus perdre moi j'entends le mot plus perdre mon temps je j'attends vraiment beaucoup de clarté j'ai appris énormément de choses et je ne désire plus de la noirceur ou des problèmes ou voilà tout ça vient d'un travail profond ça va pas être le 1er avril que ça va ça va arriver il y a de l'apprentissage là derrière ce sont des certaines personnes qui ont fait soit un travail de développement personnel soit vous avez vu une psychologue soit vous êtes maintenant la priorité vous êtes vous êtes le miroir magique c'est à dire que vous êtes la plus belle personne au monde vous avez une estime de soi maintenant qui a fortement augmenté et ce qui fait que tout ce que vous faites autour de vous vous attirez vous attirez ce que vous dégagez en fait voilà vous comme un miroir d'accord vos communications sont limpides les scorpions votre communication sont claires très 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 claires votre partenaire va parfaitement comprendre je sens ici que vous avez peut-être des discussions importantes ou des choix pour des écoles ou un verdict à prendre au niveau du couple par rapport aux enfants vous éviter les conflits au maximum vous positivez beaucoup pour certains peut-être que et puis on me dit que ça vous réussit vous vous arrivez à à imposer votre point de vue vous arrivez à à tempérer et à calmer et puis pour certains j'ai envie de parler un peu de jalousie ici cette carte sur le plan sentimental en couple elle est puissante je pense que pour certains vous avez fait un travail sur vous par rapport à la jalousie je comprends maintenant d'où vient cette possessivité je comprends maintenant d'où vient cette jalousie j'ai entièrement confiance en moi j'ai confiance en mon partenaire je reste attentive je communique je regarde les points qui sont fragiles au sein de notre couple et oui on peut avoir pour certains scorpions pas tous on se rappelle que c'est une lecture intuitive qui font un énorme travail sur eux par rapport à la possessivité ou à la jalousie pour quelles raisons pour une belle estime de soi pour une belle confiance en soi parce que vous avez travaillé sur vous parce que vous continuez à travailler sur vous là on a vraiment fou c'est puissant je sais pas si vous ressentez la puissance du tirage mais c'est puissant il y a de l'espoir c'est très positif alors ça peut paraître un peu égocentrique ce que je dis ça peut paraître un peu voilà mais c'est le fait de j'ai l'impression que dans cet apprentissage la carte de l'examen c'est une carte qui est elle est longue c'est pas une carte d'action c'est pas une carte on parle de l'instant présent quand on fait une formation on prend du temps pour se former on rate des examens on réapprend on apprend il y a de la pratique il y a de la théorie tout ça maintenant c'est du acquis il y a des choses acquises il y a des erreurs dont le scorpion ne refera plus jamais alors on ne dit jamais voilà mais j'ai l'impression qu'ici il y a vraiment des leçons acquises je ne recommettrai plus cette erreur et je reste vraiment maintenant concentrée sur moi et je travaille au quotidien chaque jour ma confiance c'est très joli ça fait partie de votre destinée je vais juste continuer en rajoutant voilà il y a du changement au niveau de votre communication des communications bienveillantes des communications où on vous voit reformuler on vous voit recadrer peut-être avec la carte verdict on vous voit il y a une communication avec votre partenaire qui est beaucoup plus clair maintenant plus stable il y a eu un changement alors soit c'est votre partenaire qui change son mode de communication soit c'est vous qui qui écoutez peut-être un peu plus on reformule on pose des questions puissantes on donne de l'espace je ne sais pas ce que c'est c'est très c'est très personnel parce que ça fait partie de ce module ici de formation que vous êtes ici en train d'appliquer donc moi au niveau du couple ça se passe ça se passe très bien voilà c'est une relation saine vous êtes actuellement avec vous êtes déjà vous êtes en excellente santé mentale dans le sens où vous vous sentez bien et parce que vous vous sentez bien donc vous parlez bien donc vous regardez bien donc vous marchez bien donc vous 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 aimez bien parce que il ya c'est ce travail qui est là donc comprenez il ya une puissance qui qui nettoie tout ça ça nettoie ce qui arrive ici quelle carte on va mettre sur la carte jalousie on va regarder je suis curieuse on va regarder quelle carte on va on va rajouter sur la carte de la jalousie la possessivité le contrôle peut-être que se passe-t-il avec la carte de la jalousie on me demande souvent le nom de ce jeu c'est le petit oracle de l'intuition de corinne madeleine vous pouvez le voir elle a une chaîne youtube vous pouvez aller sur sa chaîne youtube son site internet doit être corinne madeleine.com voilà et là vous pourrez vous chercher sur google très souvent me demande le nom de ce jeu vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo sur les jeux que j'utilise celui ci c'est l'oracle des miroirs voilà donc on pourrait avoir quelques petits signaux peut-être que certains vous avez un petit peu de 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 jalousie ou votre partenaire est être un petit peu jaloux comme ça vous allez ressentir des petits signaux vous allez voir et comprendre mais pour quelle raison à ce moment là je suis possessive pour quelle raison à ce moment là je suis jaloux jalouse pour quelle raison qu'est ce que je ressens à l'intérieur de moi qu'ils sont qu'est ce que je ressens si ce n'est pas le cas c'est peut-être que vous allez voir des petits signes de jalousie ou de mais c'est pas c'est pas négatif ça ça se travaille comme si vous travailliez avec votre enfant intérieur comme si de l'intérieur voilà je ressens ce sentiment mais pour quelle raison à cet instant là je ressens ce sentiment de jalousie dans mon programme de coaching je fais souvent un travail d'introspection je fais souvent un travail où moi je discute avec la peur j'ai pas peur que l'on se mette autour d'une table et qu'on discute avec miss peur on fait des débats dans mes coachings on discute avec la peur on regarde pour quelle raison là c'est exactement la même chose avec la jalousie ou la possessivité pour quelle raison pourquoi que s'est-il passé dans l'enfance pour quelle raison est-ce que j'ai ce sentiment là et on développe et on parle et on parle et on parle ou peut-être on peut en discuter ici avec son partenaire ici on il ya beaucoup de discussions il ya des changements de discussions voilà pardon non en dos de deck je voulais regarder donc ici on va entendre des vérité ou en tout cas on va discuter prendre verdict de vérité il ya des grosses décisions qui vont être prises peut-être aussi au niveau du couple en tout cas cette carte à la nulle et remplace toutes les cartes négatives ok passons maintenant aux relations toxiques voire compliquées fragiles délicates ce tirage est juste parfait pour monsieur ou madame scorpion où vous vivez actuellement avec quelqu'un qui vous pourrit la vie une personne peut-être possessive jaloux autoritaire si c'est le cas et que vous êtes actuellement dans une relation néfaste vous avez de la peine à respirer là on vous sent prêt on vous sent prête à partir pour quelles raisons la première parce que vous êtes en confiance vous avez peut-être travaillé sur vous vous avez contacté peut-être des experts vous avez travaillé sur votre estime de soi sur votre confiance en soi on vous sent beaucoup plus ancré maintenant vous avez longuement discuté de de cette relation vous comprenez maintenant les choses sont très claires dans votre esprit comme s'il y avait plusieurs pièces de puzzle et là maintenant vous avez mis toutes les pièces et et vous comprenez pour quelles raisons vous êtes rentré dans ce type de relation vous vous gagnez en confiance en soi vous gagnez en estime de soi et pour certains vous comprenez vous comprenez que ça touche maintenant votre santé ça touche ma santé ça touche ma santé psychologique ma santé émotionnelle je peux plus là il y a des signaux mais c'est très beau quand ça arrive n'ayez pas peur là c'est quand comme quand ton corps il te parle on reçoit des signes nous les humains on a de la peine à rentrer en introspection à s'écouter et bien vous vous n'avez pas cette difficulté parce que vous ressentez vous voyez qu'à chaque fois mais tac mais j'ai des douleurs aux épaules j'ai mal au dos j'arrive pas à dormir quels sont encore les autres signaux qu'on peut avoir encore parce qu'on me tombe tant malade je suis tout le temps dans le noir je suis tout le temps négatif je sens que vous avez plein de signaux qui arrivent comme ça tout autour de votre corps vous ressentez les choses et ça commence à devenir de plus en plus clair alors là ce tirage est juste parfait pour ceux qui vivent une situation très difficile déjà on a envie de vous dire que vous êtes protégé déjà premièrement que ce qui arrive ici ça fait partie de votre parcours ça fait partie de votre destinée ça fait partie il va y avoir ici du changement on attendait ici cette phase de confiance on attendait ici cette belle estime de soi cette confiance en soi tout cet apprentissage tout ce que vous avez appris et là je vous vois comme un soldat autour de cette table à mettre votre armure à mettre votre casque à apporter du changement au sein de cette relation la priorité pour vous ce sera ce mois-ci la santé avant de discuter j'ai envie j'ai envie maintenant de mettre ma santé au centre de cette relation c'est à dire je 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 m'alimente bien je dors bien je pratique un sport je 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 m'instruis peut-être ou j'apprends ou je prends contact avec des gens qui vont m'aider sur le plan médical ça pourrait être un psychologue ou un psychiatre qui va m'aider qui va m'accompagner dans ce processus j'ai des signaux j'arriverai plus à faire tout ça toute seule je n'y arrive pas on me dit que vous vous dites des vérités vous êtes complètement dans le juste vous n'avez même pas besoin d'une lecture intuitive pour vous dire que vous êtes complètement dans le juste pourquoi ? parce que vous avez ces petits signaux là ça commence à devenir tu sais des fois dans nos vies tu reçois des messages c'est tellement limpide c'est tellement clair que tu te dis mais non mais là effectivement ce dernier message là plus clair que ça je ne pouvais pas avoir merci beaucoup voyez donc possible que vous allez tomber sur une triangulaire ou possible que vous allez tomber sur une tromperie sur un mensonge sur cette dernière information ce dernier signal après peut-être 20 ans de mariage ou 10 ans ou 5 ans ou 2 ans peu importe où là vous vous dites ouais non là stop c'est clair je prends la décision ici je prends la décision d'en discuter peut-être autour de moi avec la famille ça va prendre son temps avec les amis avec la famille mais je vais m'organiser maintenant peut-être sur le plan juridique je vais préparer ma sortie je vais me préparer petit à petit à apporter du changement dans ma vie et principalement ma santé donc là je mets vraiment ma santé au centre ce mois-ci voilà ma santé psychologique en fait ma santé psychologique je pense avec la carte projection que j'ai ici voilà pour la team des des scorpions petite parenthèse pour ceux qui sont en couple avec cette dernière ligne qui est là c'est juste parfait pour vous parce que étant donné que vous vous travaillez sur vous ici avec cette confiance en soi avec tous ces apprentissages que vous avez eus effectivement vous apportez un changement dans vos rencontres dans vos échanges dans les personnes dans votre manière de vous de parler d'échanger il y a un changement vous mettez effectivement votre santé mentale au centre c'est à dire que moi je rencontre quelqu'un avec qui je sens dès le départ que ça sent bon ça sent bon cette personne là je me sens bien donc on y va je sens que ça ne joue pas je sens qu'il y a des choses ça sent pas bon c'est des premiers signaux tu sais c'est très agréable quand c'est comme ça c'est très très agréable je sens que ça ne joue pas j'ai déjà eu un deux trois signes ou peut-être qu'il vous en faudra qu'un seul et puis je vous vois dire écoute non merci beaucoup pour cet apéro merci beaucoup pour le temps qu'on a passé ensemble mais je n'ai pas envie de continuer je comprends bien que tu traverses des moments difficiles actuellement j'entends bien que pour toi ce n'est pas évident cette phase que tu es en train de traverser je pense que je n'arriverai pas à t'accompagner à t'aider dans ce processus et je ne sais pas je vous sens mais de quelque chose de très naturel pas du tout arrogant mais très joli à peut-être clôturer à dire une vérité mais sans piquer les scorpions je sais que vous ne piquez pas mais sans piquer c'est quelque chose de très subtil une vérité ou voilà je c'était sympa merci beaucoup j'ai envie de continuer donc si la relation est saine et que vous voyez qu'avec la personne ça se passe très bien on voit que vous allez acter on continue on continue et puis si c'est une personne avec qui vous avez tout de suite les premiers signaux je vais vous en donner quelques-uns comme ça parce que je les ai ici je ne sais pas vous faites le premier apéro deuxième, troisième apéro vous voyez qu'il picole ou qu'il boit beaucoup tout de suite ça pourrait être un signe comme ça ou par exemple c'est une personne déjà vous ressentez la possessivité ou la jalousie ou cette personne est déjà en couple ou il y a quelque chose je vous vois sentir les choses tout simplement vous prenez comme une intuition ou un signal peu importe ou de la médiumnité ou peu importe je ne sais pas pour moi ici le message il est très clair et puis pour vous aussi il est très clair voilà on continue on va regarder un petit message angélique cette fois-ci pour la team des scorpions et nous avons trois d'Ariel faites ce que vous aimez une évolution professionnelle ou artistique travailler et coopérer travailler en équipe et coopérer donc oui alors possible que vous êtes avec la carte examen ici réunion très occupée aussi sur le plan professionnel vous avez beaucoup d'objectifs un peu plus de travail ce mois-ci on vous sent un peu plus concentré sur vos activités professionnelles excellent en carte centrale on a la carte de l'empereur l'arc-enjuriel est avec vous stabilité et efficacité j'aime bien le mot efficacité ça vous va très bien stabilité et efficacité prenez une situation en main des projets ambitieux ça c'est être efficace sentir les choses sentir les choses bien avant c'est efficace savoir stopper quelque chose à la racine c'est efficace c'est un gain de temps c'est comme si vous gagnez du temps très joli très joli pour les femmes j'ai l'impression que vous allez rencontrer un homme un tout petit peu plus âgé que vous possible avec un petit peu plus d'expérience voilà chiffre numéro 7 les choses avancent le chariot l'archange métatron détermination et self-control évolution de carrière reconnaissance publique d'une réussite voilà la team des scorpions j'espère que cette lecture vous parle j'ai eu beaucoup de plaisir à vous la présenter des énergies assez des énergies très positives saines où je vous sens vraiment déterminé et prêt au changement voilà les scorpions merci infiniment pour votre confiance prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et je vous dis